bonjour les amis bienvenue dans le café tarot de ce lundi 12 décembre j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme que vous avez passé un bon week end et que votre semaine commence au mieux alors je vais vous voyez à plusieurs jours aujourd'hui je sais pas j'étais appelé par ces jeux là il y en a plus mais le café tarot aura plus ou moins la même longueur ne vous inquiétez pas je sais que certains et certaines parmi vous n'ont pas beaucoup le temps et donc on va se faire le petit quart d'heure alors mon café est ici voilà et je vais vous accompagner peut-être au travail ou dans ce moment de réveil pour la journée on va voir quelles sont les énergies qu'un le normand avec l'oracle mystical moments un tarot et un message de sagesse avec les chakras j'y tiens vraiment et je pense que je vais le faire toute la semaine parce que c'est un oracle qui va nous permettre de nous poser des questions je pense qu'un message de sagesse ça peut être intéressant alors je vais prendre un peu de café et on s'y met alors c'est parti les amis je fais de la place et on y va bon j'espère que c'est pas trop dans le champ de vision dans votre champ de vision on va commencer avec le petit le normand sur le thème de noël puisqu'on y est bientôt et que l'ambiance du mois on va dire alors quels sont les messages les énergies pour cette journée ce à quoi vous pouvez vous attendre pour ce lundi 12 décembre mes chers amis abonnés visiteurs vous êtes tous les bienvenus n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si c'est pas encore fait ça fait toujours plaisir ok on y va alors je vais prendre deux cartes et puis on va compléter avec l'oracle ensuite nous avons le renard et le balotin de chocolat c'est super beau ça alors je vais les remonter un petit peu parce qu'on va mettre plus de cartes ensuite donc le balotin de chocolat c'est vraiment il y a quelque chose de tentant évidemment puisque ce sont des petits chocolats alors peut-être que vous n'aimez pas le chocolat mais de manière générale c'est quelque chose de tentant et qui nous permet aussi de guérir d'accord alors c'est pas le chocolat qui est guérisseur en soi mais c'est le fait de faire quelque chose qui vous fait du bien d'accord on voit avec le renard que ça peut concerner le travail il y a peut-être quelque chose de tentant au niveau du travail au niveau d'une manière de travailler on est dans l'observation c'est un peu c'est un cadeau c'est quelque chose qui voilà qui fait plaisir donc ça peut être perçu aussi au sens large même si c'est pas la carte des nouvelles en soi ça peut être perçu comme le cadeau voilà la bonne nouvelle qui arrive par rapport à votre travail ou par rapport à quelque chose qui vous a demandé si c'est pas le travail une certaine attente mais dans dans une vision stratégique des choses d'accord donc ça peut aussi vouloir dire pour certains et certaines de ne restez pas là à guetter les attitudes ou les comportements ou les réactions des autres ou de votre autre sortez un petit peu de j'ai l'impression que des personnes qui ont une crainte et qui sont dans l'observation on est dans son petit coin on va un peu voir comment ça va se passer parce qu'on a plus envie d'être en conflit ou parce qu'on a peur qu'un projet ne fonctionne pas comme comme il se devrait or on voit que là ça se passe bien mais c'est quelque chose aussi de quand je vous parlais de tentation c'est séduisant voilà c'est il ya quelque chose qui vous appelle d'accord donc c'est une belle journée ça peut être aussi au niveau familial ou au niveau d'une activité que vous avez envie de faire et qui qui va vous faire du bien d'accord donc n'hésitez pas ça peut être n'importe quoi ça peut être artistique ou ça peut être sportif ça peut être à tous les niveaux mais on voit que ça sert à comment dire alors j'ai des mots qui me viennent en tête donc excusez moi il faut que j'écoute voilà alors ça c'est vraiment incroyable j'ai entendu débusquer une stratégie donc qu'est ce qu'il fait le renard c'est vraiment ça en fait il est là il essaie de de débusquer sa proie sauf que là c'est vraiment la logique inverse on débusque une stratégie pour en sortir dire ok bon ben c'est bon on peut un peu se faire plaisir on peut aller vers quelque chose de tentant et puis se laisser un petit peu aller à voilà à faire quelque chose d'agréable maintenant ça peut aussi vouloir dire de se méfier quand même un petit peu pour certains et certaines vous seuls verrez évidemment si ça correspond à votre vécu de se méfier de ce qui est trop tentant ou qui a l'air d'être magique ça va ça va me faire du bien et que finalement c'est un petit peu de la poudre aux yeux vous voyez un petit peu à quel niveau ça vous parle et on va compléter avec l'oracle ici je vais recouvrir ces cartes du renard et du balotin de chocolat alors évidemment moi je comme je suis belge j'adore le chocolat je sais c'est un stéréotype vous allez me dire mais malheureusement je rentre dans le stéréotype et donc les pralines et chocolat tout ça c'est voilà effectivement pour moi c'est très tentant donc attention alors petit aparté on va voir un petit peu ce que ça raconte d'autres pour cette journée du 12 Alors nous avons Regardez les clés sont sur l'arbre sur les arbres Ah d'accord parce qu'en plus je n'avais pas bien vu je vois peut-être pas très bien j'ai pas mes lunettes mais j'ai l'impression que bon on voit un éléphant qui a une clé au bout de sa trompe il va pouvoir se libérer d'accord on trouve une solution on peut sortir de sa tanière et et arrêter de réfléchir arrêter d'observer une solution pour descendre de cette tour sans devoir se blesser sans sans devoir oui voilà les arbres ici d'accord donc on voit effectivement qu'il ya plein de clés il ya plein de solutions qui sont là tout autour et vous allez parvenir à les attraper au vol comme on le voit ici ces solutions sont alors à la fois en vous puisque la tour évoque aussi quelque chose d'intérieur à soi mais à l'extérieur dans dans les plaisirs aussi vous pouvez vous faire faire à d'autres ressentir partager etc le voyage et alors mon ma maison c'est mon château et mon château pardon donc ça parle beaucoup d'intériorité il me semble les solutions sont en vous si vous ressentez du stress de la difficulté une peur qui vous donne l'impression que vous devez constamment rester sur vos gardes et bien la solution est à chercher à l'intérieur à l'intérieur pour s'autoriser à faire des choses qui sont agréables à ne pas être constamment dans le faire vous voyez mais à être aussi dans dans l'être dans le vivre je sais pas si je peux m'exprimer comme ça c'est un peu bizarre mais on se comprend ça parle de ce voyage intérieur pour trouver des solutions qui d'une part se trouve dans votre intériorité mais aussi dans votre foyer d'accord ma maison et mon château ça veut dire que c'est aussi le lieu où vous vous sentez aujourd'hui en sécurité où vous vous sentez bien n'a peut-être pas forcément envie de de sortir de faire des choses complètement à l'extérieur et quand on parle de de quelque chose de séduisant ou qui peut vous faire du bien qui peut être qui peut être une solution de guérison ça peut se faire de chez vous bien sûr ça peut être une lecture ça peut être n'importe quoi qui vous fait du bien et on voit que dans cette journée vous aurez vraiment une occasion de de le vivre vous même ou d'inciter une autre personne qui est un petit peu sur ses gardes à le faire à se dire bon ben je on peut prévoir un voyage aussi puisque le c'est pas que le voyage intérieur c'est vraiment aussi l'idée de de se déplacer alors on a deux énergies un petit peu antagonistes d'un côté on parle de voyage de l'autre côté on reste chez soi on est bien mais c'est de chez soi qu'on peut commencer à planifier tout plein de choses qui sont bonnes pour vous en cette fin d'année pourquoi pas des projets même à plus long terme je pense que vous allez découvrir pas qu'aujourd'hui mais dans les semaines qui viennent de ce que je vois là vraiment des solutions pour différents problèmes qui n'ont en apparence rien à voir les uns avec les autres mais alors du coup ça va ouvrir toutes les portes d'une même pièce vous voyez ce que je veux dire enfin oui je crois que vous voyez parfois j'ai du mal à je vois des images où j'entends des mots et je dois faire des phrases avec donc voilà alors on va prendre le tarot et voir qu'elles sont les excusez moi j'ai un chat dans la gorge je vais boire un petit peu oui quand j'ai un chat dans la gorge aussi pendant les guidances je parle pas tout le temps mais je sens un une parole qui n'est pas libérée voilà c'est ça qui est à l'intérieur la solution c'est d'aller voir justement ce qui se passe de peut-être accepter d'en parler en famille si ça concerne la famille ou simplement de de sortir en fait de cet enfermement qui peut être familial comme il peut être professionnel ça peut être autre chose mais même si vous vous sentez en sécurité chez vous vous êtes bien chez vous vous aimez vous ça peut être au niveau de bah je j'ai refait la déco ou je voilà j'ai fait des travaux on est bien c'est bien mais l'idée c'est de ne pas trop s'enfermer non plus d'accord et de de se dire il y a quand même à l'extérieur aussi des choses encore à explorer à découvrir pour libérer quelque chose qui est un petit peu à l'étroit soit au niveau de la parole c'est clairement ce que j'ai ressenti soit au niveau du mental parce qu'on le voit ici au dessus c'est comme si on pouvait voir les chakras d'accord et là on est dans le chakra coronal on est à la fois au niveau du mental et puis chakra coronal il ya quelque chose d'enfermer à libérer voilà donc alors qu'est-ce que le tarot nous raconte pour cette journée du 12 décembre qu'est ce qui se passe ça parle bien j'ai plein de cartes bon bah écoutez je prends celle que j'ai vu jugement attendez j'ai je l'ai pas vu mais je la retourne quand même on y va soyons fous c'est pas grave de toute façon c'est aussi ça les tirages voilà je vais bien me lever pour voir si vous voyez bien parce que ok ça va ça a l'air d'aller alors bien donc on vous parle évidemment de de patience de persévérance il ya cette renaissance qui est là et on en parle depuis des semaines et des semaines j'ai l'impression que dans la communauté puisque cette carte revient souvent il ya il y a parmi vous beaucoup de gens qui espèrent qui attendent qui travaillent à cette à ce renouveau à une vocation peut-être qu'ils vous appellent les clés sont en dehors de du champ alors ici ça peut parler d'une administration aussi donc c'est comme si on vous disait n'allez pas chercher des solutions trop cartésienne à quelque chose qui est en réalité essentiel c'est pur c'est à l'intérieur de vous c'est là voilà vivez le aller vers cet appel il y a aussi une notion de travailler à sortir s'il vous plaît des jugements d'abord le jugement que vous avez envers vous même qui parfois on le voit est un petit peu négatif parce que vous êtes peut-être trop sévère envers vous même en termes de culpabilité est ce que vous souvenez la carte est arrivée à l'envers donc il ya un mauvais jugement sur une situation sur quelqu'un ou sur quelque chose on va essayer aujourd'hui de travailler à remettre cette carte à l'endroit avoir les choses telles qu'elles sont sans jugement en acceptant aussi de lâcher prise et d'aller vers cette personne cet amour cet appel cette vocation cette renaissance et de quelque part bon la papesse à l'envers c'est un peu quelqu'un qui a l'impression qu'il ne sait pas il ne sait pas il n'est pas connecté où il se sent un peu dans la froideur dans quelque chose qui n'est plus mystérieux mais qui est carrément un secret caché mais de manière un peu pas très approprié donc on avait quand même si je les montre voilà on avait ces trois cartes là à l'envers donc la reine de coupe aussi ce qui fait que il y a une journée ici avec peut-être ça explique ce renard on est méfiant parce qu'il ya une situation qu'elle soit amoureuse ou autre qui manque d'émotion qui manque d'amour qui manque de d'un d'un de discernement et de savoir alors que pourtant vous l'avez en vous et que si vous retournez si vous travaillez en fait c'est pour ça qu'elle est apparue en premier et à l'endroit si vous persévérez vous allez voir que tout ça va se retourner beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez et ensuite on voit que vous allez parvenir à le faire puisque nous avons les désirs concrétisés les rêves réalisés une sorte de sentiment vous savez de de satisfaction on est content voilà on est arrivé là où on voulait attention de ne pas croire trop vite qu'on est arrivé sinon la chute peut être sévère mais là en attendant vous êtes dans un espace entre deux c'est ça aussi la carte du voyage journey c'est vraiment pour moi c'est comme un voyage intérieur au sien et donc faites le faites le parce que si vous vous tournez trop vers l'extérieur vous n'écoutez plus la voix intérieure vous vous n'êtes plus vraiment dans l'amour il ya peut-être quelque chose avec le chakra du coeur qui a souffert ici et et on a on porte alors un jugement qui est faussé d'accord donc voilà pour cette journée je vais prendre maintenant le conseil de l'oracle des chakras j'irai voir la question qu'on peut se poser dans le petit livre ici en rapport donc avec ce tirage alors si c'est pas vous faut quand même vous le dire parce que je dis toujours vous mais on sait bien que ça peut être l'énergie de quelqu'un autour de vous vous avez peut-être autour de vous une personne féminine là c'est clairement féminine bon je dis pas que on est quand même dans une guidance générale mais je sens quelque chose d'ultra féminin et qui n'est pas super bon ici c'est une femme qui soit du fait qu'elle ne va pas bien qu'elle ne sait pas recevoir l'amour le donner ou qui n'est pas dans la bienveillance va être quelqu'un de faux de d'hypocrite de ne pas elle va elle va vous donner l'impression qu'elle comprend qu'elle sait qu'elle que vous n'avez pas besoin de parler qu'elle vous comprend en réalité elle ne comprend rien là elle ne comprend rien et elle juge de travers les choses d'accord donc méfiez vous voilà si ça vous concerne méfiez vous persévérance voilà regardez c'est la carte qui est sortie alors persévérance ça rejoint complètement le set de bâton on travaille on fait des efforts on ne lâche pas prise même si on a face à soi quelqu'un qui bon manifestement c'est pas forcément la joie c'est quelqu'un qui n'est pas trop dans le même axe que vous et si c'est votre énergie ça veut dire que vous êtes désaxé par rapport à vous même et qu'on revient alors s'il vous plaît on travaille on persévère on revient à l'amour on revient à la compréhension on revient à quelque chose de plus doux de plus ouvert de plus on arrête de se dire non c'est pas pour moi non c'est pas possible non c'est mauvais non non je connais rien ou non et parce que là c'est très négatif d'accord donc si ça mais ça vous concerne et bien persévérer à remettre cette énergie dans le bon sens parce que regardez à la clé ce qu'il ya c'est magnifique personne ne veut passer à côté de ça le neuf de coupe c'est en fait c'est pas ma carte préférée mais c'est une des plus belles car du tarot parce que on peut faire un vœu quand elle sort réellement ce sont c'est vraiment la carte des vœux exaucés donc persévérer persévérez pardon parce que vos vœux vont être exaucés même si vous avez quelqu'un d'un peu bougon sur votre chemin d'un peu faux ou d'un peu faussement connecté et bien vous allez parvenir à le débusquer vous allez comprendre ça d'accord c'est je suis toujours incroyablement surprise de la connexion qui est entre les cartes enfin bon voilà j'espère que cette guidance pourra vous aider pourra vous éclairer dans selon le domaine qui vous parle que ce soit professionnel amoureux familial ou autre et puis n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo à vous abonner à mettre un petit pouce bleu si c'est pas encore fait et on se retrouve dans d'autres vidéos de guidance mais aussi dans les cafés tarot du matin je vous embrasse bien fort je vous fais de gros bisous moum bye bye les amis